Salutations gamers et gameuses, aujourd'hui c'est Doc Landorf Petite aparté avant que la vidéo ne commence C'est pour vous préciser que la vidéo a été tournée avec un appareil photo Et la qualité du son est celle de l'appareil photo Étant donné que mon PC ne sait pas faire les... Allez les... Merde, comment ça s'appelle déjà ça ? Ah, j'ai oublié le nom ! Les montages vidéo, c'est pas que c'est très long Et que ça prend pour mon PC et qu'à un moment donné ça a pris 12h pour mon tâche Donc j'utilise actuellement EBS Donc désolé pour la qualité sonore, j'essaierai de m'améliorer Sachez que normalement ça devrait commencer... Les vidéos devraient commencer à s'améliorer nettement Puisque je me mets à 200% dans mes vidéos Car vous apportez beaucoup Donc maintenant je vais vous laisser avec l'introduction Puis l'unboxing Allez, piste tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada De Logitech De la part de Logitech Et si on peut avoir les 2-3 petites informations De la Logitech Proteus Core Ainsi que derrière on peut avoir eu... On peut voir qu'on peut changer le poids Qu'il y a différentes choses Telle qu'ajouter... Ouais, on peut ajouter du poids Il y a des clics Les capteurs sont personnalisés pour le jeu 11 boutons de commande Et ainsi de suite Donc nous allons commencer à la déballer tout de suite Alors m'enons d'un petit couteau d'une pile Alors pour la déballer c'est très simple On enlève ça On enlève ça On tire ça On tire la Logitech comme ceci A l'intérieur Nous n'avons plus rien Nous avons un petit clips Une petite genre de pile on dirait Je ne sais pas Ou un poids Plutôt un poids on va dire Et ici nous avons la belle Logitech Avec ce câble USB gainé Vous voyez bien C'est un câble USB gainé On va enlever ce câble USB Voilà Qui n'est pas plaqué or Ainsi que nous pouvons retrouver Cette petite boîte Avec les différents Différents Poids Si j'arrive à l'ouvrir évidemment Attendez Le combat Pour ouvrir cette boîte Voilà Ici vous pouvez voir Les différents poids Qu'on pourra mettre Ici derrière La Logitech G602 Nous allons tout de suite la brancher Pour voir un petit peu Ce qu'elle donne Alors Donc déjà vous pouvez voir Que la Logitech G602 A son petit logo Rétro éclairé Ainsi que des petites lumières Ici Détro éclairé Elle aussi Donc la prise en main De cette Logitech G602 Attendez Je vous mets ça Est vraiment Excellente Très rapide J'aime bien Elle se met bien Dans ma main En tout cas Parce que j'ai quand même Une grande main Et c'est vraiment Le kiff total Elle permet d'avoir Un bouton Qui Qui Pour stabiliser La visite Dans les FPS Donc voilà C'est toujours Cette vidéo Unboxing De cette petite Logitech G502 Très bonne souris Très bon retour Vis à vis de celle là Je l'aime bien Je l'utiliserai De rien en avant Tout le temps Et donc voilà Merci d'avoir regardé Cette vidéo C'était Doc Landoff A vous les studios Peace Et voilà tout le monde C'est Doc Landoff Oui on se retrouve Après la vidéo Attendez deux minutes Que je baisse le son De la musique Evidemment Donc oui Donc voilà Ça fait quelques jours Quelques heures Que j'ai pu jouer Un peu avec cette Logitech G502 Pro Tscore Je vais vous en donner Mon avis Mon avis Est très objectif Pour pas subjectif Puisque personnellement Je trouve que la Souris Se marie bien Avec ma main Elle épouse bien Les formes de ma main Franchement Je n'ai aucun soucis Les boutons programmables Sont super fun Le logiciel Pour Nii Avec Logitech Est vraiment au top du top Rien à redire On verra avec le temps Ce que ça voudra Si elle m'apporte vraiment Ce petit plus Que je n'ai jamais eu Autrefois Je tiens à préciser Que cette vidéo Encore une fois Elle a été tournée En guillemets En live C'est à dire Que ce n'est pas Commenté En différé Donc je tiens A m'excuser Si la vidéo Peut s'avérer Un petit peu Comment dire Un petit peu Fade Un petit peu Sacadée Comme ça Avec ma voix Ou quoi J'ai des problèmes D'élocution Et je m'entraîne A avoir des meilleurs Rendements D'élocution Pour vous Donc merci d'avoir Regardé cette vidéo C'était DocLand Je vais vous laisser Avec l'outreau N'hésite pas A t'abonner A ma chaîne YouTube A liker la vidéo Et à la partager Je dis ça Parce que Ce n'est pas du putaclic Mais c'est juste Que YouTube Est très Comment dire Très méchant On va dire Vis-à-vis Des références Pour sur YouTube Et ainsi de suite Enfin soit Je vous laisse Peace les gamers Et gamers C'était DocLand Merci d'avoir regardé cette vidéo